Musique Ah la voilà ! Ah la voilà Madame Minardi ! Venez, venez ! Venez, venez, le voilà ! La main est revenue ! Amène les enfants, amène les enfants ! Diego, ma petite filière, venez les enfants ! Papa, papa, attends-moi ! On va lui souhaiter la bienvenue ! Je ne sais pas pourquoi vous vous pressez autant puisque c'est Mathéo qui conduit ! Bienvenue chez toi, maman ! Prends-moi dans tes bras, petit ingrat ! Ça fait deux semaines que nous ne sommes pas vus ! Au fait, alors comment était ce long voyage ? Mieux que je ne l'espérais ! On a obtenu toutes les machines à un très bon prix ! J'en suis ravie ! Dis-moi, petite mère, t'es comme neuve ! T'es prête à rouler comme avant ? Oh, je t'en prie ! Je ressemble à Frankenstein, pauvre idiot ! Au fait, ma petite maman, quand on a appris que tu allais sortir aujourd'hui, nous aurions pu aller te chercher là-bas tous ensemble ! Ah, mais le plus important, c'est que je sois ici ! C'est vrai, maman, c'est le plus important que tu sois ici de retour à la maison, alors sois-la bien ! Bonjour, Catalina ! Quel plaisir de te revoir ! Bonjour, ma petite Gloria ! Oh, et mes adorables petits enfants, ils ne viennent pas dire bonjour ! Donnez-moi plein de baisers, parce que ça m'a tellement manqué ! Tita, bonjour ! On est vraiment content que tu sois revenu ! Merci, ma petite Anita ! Amanda, je te présente mon grand frère, Luciano, qui passe son temps en voyage d'affaires. Ravie de vous rencontrer. Amanda Solis. Enchanté. Et l'autre infirmière à qui j'ai parlé ? C'est celle que le docteur nous a conseillée. On aurait pu me prévenir, non ? Ah, madame Minardi ! Madame Minardi, madame Minardi, je suis tellement heureuse ! C'est de moi mon pari, une éternité ! Bon, laissez-moi, poussez-vous, poussez-vous, laissez-moi vous embrasser ! Laissez-moi vous embrasser ! Merci, Luciano, mais ne me touche pas non plus ! Madame Minardi ! Quel plaisir de vous revoir ! Je vous ai fait un consommé, vous m'en direz des nouvelles ! Un bon consommé de poulet qui a été élevé ici, madame ! Par contre, je ne vais pas pouvoir manger d'agneau, même si son parfum délicieux me parvient jusqu'ici, mon... Ah, mais un petit morceau, ça ne vous fera pas de mal, madame ! Non, sûrement pas, elle a dit que non ! Comment vous vous portez ? Un morceau d'agneau, ça ne peut pas lui faire de mal, il ne faut pas lui faire exagérer, quand même ! Tu ne trouves pas, papa ? Elle en fait toujours des tonnes, c'était le Syrah ! Qu'est-ce qu'il y a ? Viens par là, tu n'as pas vu ton frère Victor ! Ce n'est pas écrit GPS sur mon frang ! Pardon ? Excuse-moi, maman, non, je ne sais pas où est Victor ! Victor ! Pour toi ! Mais où est-ce que tu as trouvé ça ? Très loin, dans un univers parallèle, là où l'homme n'a jamais posé le pied. Tu sais quoi ? Pour ce sourire, je pourrais parcourir le monde. Au fait, ta mère attend que tu lui amènes le romarin pour le repas. Quand nous aurons notre maison, tu auras un espace gigantesque pour planter ton potager et toutes tes herbes. Pourquoi je t'aime autant ? Mais au fait, tu n'es pas censée aller accueillir la patrouille ? Oui, alors je ne peux pas rester te dévorer de baisers avec un peu de romarin. Allez, ciao ! Ciao ! Elle est beaucoup trop jeune. Elle n'a sûrement aucune expérience. Bah, c'est bon, tu ne veux pas non plus qu'elle sorte un sarcophage, Luciano, quand même. Non, mais une infirmière professionnelle, une experte en rééducation plus âgée. Eh bien, moi, je préfère qu'elle soit jeune. Elle aura plus d'initiatives, elle aura plus d'énergie. En plus, pardonnez-moi de vous le dire, mais elle est plutôt agréable à regarder. Je ne peux vraiment pas vous laisser seul. Eh bien, voilà, Victor est arrivé. Ah, Victor, Victor, la patrouille est arrivée. Bouge pas, Amanda, laisse-moi t'aider. Je me présente, je suis Juvenal Ray, le plus jeune célibataire qu'il y ait ici, ok ? Où est-ce que tu étais, chérie ? Tu sais que tu es le contre-maître de ce domaine, mon garçon, il faut que tu donnes l'exemple. Écoute, je ne peux pas tout faire, être au four et au moulin, maman. Bon, je suis aussi passé voir Mélissa. Au fait, c'est qui, elle ? C'est l'infirmière qui vient de la capitale. Pauvre jeune fille, je ne sais pas dans quel pétrin elle s'est mise. Vas-y, entre, maman. Oh, enfin, ma chambre, enfin, mon sanctuaire, oh mon Dieu. Au fait, nous avons adapté la salle de bain pour que tu te sentes plus à l'aise, hein ? Merci, mon garçon. J'ai besoin de quelques minutes seul avec maman, s'il vous plaît. Non, 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 toi, tu restes ici. Allez, faites ce que dit votre frère, et moi, dans 20 minutes, je serai prête pour le déjeuner, hein ? Allez, allez. A plus, maman. Luciano, je peux lui parler une minute ? Il faut juste que je lui demande un petit peu d'argent, s'il te plaît. D'accord, d'accord. Ma mère m'a dit que tu avais d'excellentes recommandations. Oui, et beaucoup d'expérience avec des patients qui ont souffert d'accidents vasculaires cérébrales. Quel âge tu as ? J'ai 28 ans. Tu sais, à cet âge-là, les gens ont généralement peu d'expérience, non ? S'il te plaît, Luciano. Tant de temps, les femmes de 28 ans étaient déjà grand-mère. Ne la mets pas mal à l'aise. C'est d'accord, maman. Ce qu'il se passe, c'est que la personne qui assiste ma mère doit être de toute confiance. Elle est ce qu'il y a de plus important pour nous tous. Oh, mais arrête un peu, Luciano. Je vais me mettre à pleurer. Est-ce que tu as un CV ? Oui, je l'ai dans ma valise. Ok. Cette pièce ici sera ta chambre. Vas-y, entre. Excusez-moi. Vas-y, vas-y. Donc, cette pièce sera ta chambre. Ici, tu as les placards. Ils sont relativement grands. Cette porte-là donne sur le couloir. Et la salle de bain est en face. Ah, mon CV, en fait. Oui. Voici mon CV. Pardon. Allô, José ? Mon amour, oui. Oui, je te retrouve là-bas. Je ne serai pas long. Bisous. Oh, pardon. Non, non, je... Au fait, Luciano, j'espère vous prouver par mon travail dans cette maison que vous avez bien fait de m'engager. Attendons de voir comment ça se passe. Ah, autre chose. Ma famille est très spéciale et tu vas t'en rendre compte. Alors, si tu as le moindre problème, viens m'en parler. Ok. Oui, merci. Anita. Salut. Salut. Comment vas-tu ? Est-ce que tu es grande, ma chérie ? Regarde, je t'ai ramenée sous le cadeau d'Europe. Ouvre-le. J'espère que ça te plaira parce que ça m'a coûté un bras. Ah, c'est bête. Parce que tu sais, ce n'est pas du tout mon style. Euh, moi, j'attendais un merci, José. Ne serait-ce que pour être poli, non ? Merci, José. Je ne crois pas que je l'utiliserai. Attends, 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 Anita. Tu ne crois pas que tu devrais, je ne sais pas, essayer d'être un peu moins désagréable avec moi, non ? Ah, ce n'est pas vrai. Bonjour, mon amour. Mon amour. Bonjour. Comment ça va ? Bien. Alors, le cadeau te plaît ? C'est José qui l'a choisi. Ah, j'ai adoré. Merci beaucoup, José. Enfin, je le dis juste pour faire preuve de politesse. Je vous laisse. Elle va t'accepter, c'est une question de temps. Oh, mon petit amour. Au fait, à ton avis, comment ta famille va prendre la nouvelle ? Très bien, bien sûr. Ma mère t'adore déjà. Et toi ? Moi ? Je suis le plus heureux des hommes quand je suis avec toi. Oh. Le régime de Madame Minardi doit être dépourvu de toute graisse et de tout cholesté. Oui, oui. Je vais me contenter de ce petit morceau de viande. Je peux le goûter, c'est tout. C'est ce que je lui ai dit. Et maintenant, qu'on m'apporte le bouillon de poule, qu'on m'attend... Regardez ce que je vous amène, Madame. Il est tout chaud, voilà. Alors ça, ce n'est pas un bouillon sorti d'une conserve. Ce n'est pas comme ce qu'on me donnait à la clinique, je vous l'assure, les enfants. Elle n'est pas un peu jeune, cette infirmière ? Je pensais qu'ils allaient en envoyer une avec plus d'expérience. Oui, mais elle a été recommandée par le docteur. J'espère qu'elle sera à la hauteur. Je l'espère. Montiego, utilise la ménagère, parce que c'est là pour ça. Pas petit de rien. Ça, tu vois, ce sont des couverts. Pas une ménagère, s'il te plaît. Elle n'utilise jamais ce terme-là. Je te l'ai répété tant de fois, bon sang. J'avais presque oublié à quel point ta mère était sympathique avec moi. Je te l'ai toujours dit, Gloria. Ne fais pas attention à elle, c'est tout. Comment s'est passé le voyage en Europe ? Et ne me dis pas que c'était uniquement pour le travail. Non, Catalina, tu me connais quand même. Je me suis arrangée pour que Luciano passe du bon temps. Je l'ai sorti. Nous sommes allés dîner, nous promener, et Luciano a même dansé un soir. Non. Quoi ? Si ? C'est lui aussi dansé. Il gîte, mais il a dansé. Non, non. Ça fait des années que je n'avais pas dansé. Mais enfin, bon, le plus important, c'est que nous avons acheté nos machines, maman. C'est un gros investissement, mais ça en valait la peine. Mais enfin, bon, ne parlons plus de ça. Oui, on va changer de sujet. José et moi voulions vous réunir tous parce que nous avons une grande nouvelle. José et moi, nous allons nous marier. Quoi ? Oh, c'est génial ! Je voudrais lever mon verre à ma future épouse, qu'elle remplisse ma vie, qu'elle remplisse ma vie d'espérance, de joie. Alors, santé. 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 Et, 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 je veux également lever mon verre à ma fille, Anita. Je suis là. Qui sera toujours ce que j'ai de plus important dans la vie. Merci, merci. Santé. Santé. Ah, tiens, je voudrais voir la bague. Laisse-moi voir la bague. Regarde, Doriel, va t'aveugler. C'est une excellente nouvelle. Vous vous êtes enfin décidé à franchir le cap, tous les deux. Et puis avec ça, je vous jure, vous me comblez de joie pour l'année. Joséphina, ma chérie, toi, tu es la plus belle chose qui soit arrivée à nous, si à nous. Mange un peu. Félicitations, frangin. Toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Ouais, merci. Merci. Tu ne pouvais pas mieux choisir, Joséphina. Amanda, si tu veux, tu peux aller à la cuisine pour déjeuner. Ne t'inquiète pas, ils t'appelleront s'ils ont besoin de toi. Alors moi, c'est Yolanda. Le vieux machin que tu vois là-bas derrière, c'est mon mari juvénal. Mais tu dois déjà le connaître, tu le connaissais, non ? Le vieux machin, il entend toujours bien. Oh ! Alors, ça c'est le mousse préféré de Madame Minardi. On ne l'ouvre qu'aux occasions spéciales, comme aujourd'hui. Du champagne juvénal. Ça s'appelle du champagne, je t'ai dit. Qu'est-ce que je deviendrais le pauvre paysan ignorant que je suis ? Sans les corrections de cette encyclopédie vivante qui est à mes côtés. Je viens avec moi. Merci beaucoup, parce que c'est délicieux. En quelle chance il a Luciano de se marier avec une femme aussi belle que Joséphina. Oh mon Dieu, elle n'est pas juste belle, mais issue d'une grande famille et femme d'affaires en plus. D'ailleurs, de toutes les prétendantes qu'il a eues, celui-là, eh bien c'est elle qui me plaît le plus, je vais te dire. À ce sujet, est-ce qu'il a eu beaucoup de conquêtes, Luciano ? Oui, oui. Non, non, après la mort de sa femme, il a eu une longue période sans aucune relation. Allez, ne parlons plus de ça, ce ne sont pas nos affaires. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez, 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 allez. Ah, c'est Drago, mettons-nous au travail, Yolanda. Qu'est-ce que c'est que ce bavardage ? Vous vous croyez où ? Là-bas, il célèbre avec du vin, hein, et vous quoi ? Vous parlez pas tant. Mélissa, tu vas tout de suite leur amener le mousseux. Tout de suite, merci beaucoup. Du champagne, Elcira, du champagne ? Tu vas me corriger, moi, juvénale. Mais enfin, quelques mots. Allez, au travail, oui, au travail. Non, dis-moi, Elcira, ça ne te fait même pas sourire, l'histoire du mariage de Luciano, parce que le sourire, c'est gratuit, Elcira, je t'assure. Tu comprends pas que cette nouvelle nous donne envie de faire la fête à nous autres ? À nous autres ? Nos autres, c'est beaucoup dire. Ceux qui font la fête ici, ce sont les patrons, je vous rappelle. Nous, nous sommes ici pour travailler. Amenez les verres, moi, je leur amène les salades. Dis, maman, tu peux pas me donner une glace parce qu'il fait une de ces chaleurs, Dolor ? Oui, mais après le travail, oh, tu empêtes, c'est une infection ! Qu'est-ce que tu veux que je sente le jasmin ? Je suis en train de faire cuire l'agneau, Dolor. Tu veux que je te serve une assiette à manger ? Assieds-toi à côté d'Amanda. Non, j'aurais bien aimé, mais je me bats avec ce foutu bestiot. Désolé, Amanda, j'y vais, il faut vraiment pas que l'agneau crame. Lui, c'est Léo, c'est mon deuxième fils. Dis-moi, Amanda, il n'est pas beau, mon petit pigeon, hein ? Ah, si. Et attends, tu n'as pas encore vu mon fils aîné ? Et vous avez toujours travaillé ici ? Mon mari, oui. Mais Victor a toujours voulu travailler loin d'ici. Et il n'a pas trouvé de travail, alors ? Non, ce qui se passe, c'est que Luciano lui a offert un meilleur travail ici. Il est contre-maître du domaine. Ok, ok, je demanderai à votre secrétaire de... d'organiser un rendez-vous, aussi vite que possible. Vous aussi, merci beaucoup. Au revoir. Est-ce que je peux passer ? Bon, désolé, mais tu ne peux pas faire ça, José. La raison en est que tu n'as jamais été amoureuse de mon frère. Et qu'est-ce que t'en sais, toi ? Que se passerait-il si je disais à Luciano que toi et moi, nous avons été amants ? Le seul qui en sortirait vraiment perdant, c'est toi. Tu sais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que l'explication que tu vas devoir donner à ta femme et à tes enfants, Claudio, sera bien plus compliquée que la mienne. Mon amour... Non, ne me touche pas. Qu'est-ce qu'il y a, José ? Tu es toute pâle, est-ce que tu te sens bien, dis-moi ? Ou tu veux que j'appelle l'infirmière, hein ? Mais enfin, pourquoi tu fais ça, Claudio ? Est-ce que tu es à ce point jaloux de ton frère ? Est-ce que ça te blesse tant que ton père ait laissé les reines à Luciano et à toi, rien du tout, hein ? Luciano ne se mariera jamais avec toi, José, s'il découvre pour nous deux. Parce que s'il y a bien une chose qui caractérise les Santa Cruz, eh bien, c'est notre orgueil. Luciano ! Anita est revenue ? Je l'ai cherché partout et elle a éteint son portable, cette idiote. Je vais t'aider à la chercher, mon amour. Allons-y, allons-y. Bonne chance. Mademoiselle Santa Cruz, attendez, vous allez où ? Mais c'est moi, là. Mademoiselle Santa Cruz ! Allez, allez ! Attendez, s'il vous plaît, ne faites pas ça, attention quand même ! Allez ! Allez ! Et c'est là que j'ai commencé à sentir une douleur dans l'épaule qui démarre depuis le haut de la tête et qui traverse la colonne vertébrale et qui descend jusqu'en bas des fesses, jusqu'au fond du mur, tu vois ? J'ai bénal, j'ai bénal, laisse-la, bon sang, j'y avais d'arriver ! Ne fais pas attention, Amanda, ne fais pas attention, son problème, c'est qu'il ne fait pas attention. Je lui ai dit, tu ne peux plus faire autant d'efforts parce que tu es vieux, mais il n'en fait qu'à sa tête, il n'écoute pas et pas, il se fait mal à l'épaule. J'ai juste porté un peu de bois, je suis encore jeune, Amanda ! Aussi jeune que quand j'ai rencontré ma femme ! Et si je me suis fait mal en portant le bois, c'est la faute à pas de chance, pas parce que je suis vieux ! Écoute, tu diras ce que tu voudras, tu vas ralentir la cadence parce que je veux te garder un seul morceau ! Je travaille, je vous l'ai dit ! Ma chérie, amène les desserts parce qu'ils les attendent ! Oui, oui, c'est d'accord ! J'y vais, chaud devant, chaud devant, chaud devant ! Ne me regardez pas avec cette tête d'agneau égorgée, au travail ! Oh ! Yolita, une fois rentrée à la maison, nous trinquerons à la santé des futurs mariés ! Oui, ça c'est clair ! Oh là 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 ! Arrête, qu'est-ce que va penser de nous la petite Amanda ? Eh bien, je vais penser que vous aimez Yolanda, rien de plus ! Bonjour ! Oh, Vitoco, est-ce que tu as appris la nouvelle ? La quelle ? Luciano va enfin se marier ! Sérieux ? Oui, je suis tellement contente ! Quelle bonne nouvelle ! Alors lui, c'est Victor, mon fils aîné, le contre-maître du domaine ! Voici Amanda, l'infirmière de la patronne ! Ravie de vous rencontrer ! Je te sers quelque chose à manger ? Merci beaucoup Yolanda, c'était délicieux ! De rien, ma petite, je t'en prie ! Une seconde ! Oui, oui, dis-moi ! Désolée de t'avoir autant dévisagée, ce qui se passe c'est que... Tu ressembles beaucoup à une jeune fille que j'ai connue il y a très longtemps ! Non, t'en fais pas, ces choses-là arrivent ! Excuse-moi ! Comment tu m'as dit que tu t'appelais ? Pardon ? Amanda, Amanda Solis ! Elle, elle s'appelait Margarita ! Elle a vécu il y a longtemps dans le village ! Moi je suis née et j'ai grandi à Santiago, c'est la première fois que je suis ici ! Ah, je comprends, je comprends ! Oui, et bien alors excuse-moi ! En fait, c'était une... une personne importante pour moi, tu sais ! Et du jour au lendemain, elle a disparu... Complètement ! Mais bon... Nous étions jeunes, alors... Nous venions à peine d'avoir quinze ans ! Bon... Bon... Ravie de t'avoir rencontrée ! Excuse-moi ! Victor ! Victor ! Victor ! Victor ! Victor ! Je crois qu'elle a fait chier du cheval. J'espère que ce n'est pas grave. Déjà, plus une ambulance, mais personne ne répond. Calmez-vous, calmez-vous. Mathéo, fais quelque chose. Et là, par terre. Oui, mais regarde comme elle selle. Mathéo, t'es bien. Réneur, toi, fais quelque chose. Tout va bien. Que se passe-t-il ? C'est vous-même. Qu'est-ce que c'est pas moi-même ? Excusez-moi, excusez-moi. Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Elle est tombée de cheval. Allongée, là, dans l'air. Oh, la pauvre petite. Anita, tu peux parler ? Il faut l'amener aux urgences. Elle ne peut pas rester là. Joséphina, s'il vous plaît, je vais vous demander de garder votre calme. Anita, je vais inspecter ta blessure. Est-ce que tu es courageuse ? Oui. Ce qui me fait le plus mal, c'est mon bras. J'y jetterai un oeil plus tard. Ce que je veux voir, c'est ta blessure à la tête. Oui. C'est une simple coupure, c'est rien de grave. Ce qui se passe, c'est que dans le cuir chevelu, il y a beaucoup de vaisseaux sanguins. C'est pour ça que ça saigne autant. Elle va devoir avoir des points de suture. Des points de suture ? Tu vas lui faire des points de suture, il vaudrait mieux l'emmener à l'hôpital. C'est le final, ferme-la. Pourquoi t'es emmerdante à ce point-là ? Anna, ça ne fait plus de respect. Maman, maman, ne t'énerve pas, ça pourrait te faire du mal. Oui, tu as raison. Alors, calme-toi. J'ai dit points de suture, mais c'est un patch qui rapproche la peau et qui ne laisse pas de cicatrices. Oui. Je vais la soigner à l'intérieur. C'est parfait. Oui. Allons-y. Je vais la porter. Bon, aidez-les. Je vais l'aider, je vais l'aider. Viens par là. Ah, je te jure, je ne supporte pas la finance de mon père. Non, mais t'as vu la scène qu'elle vient nous faire ? Non, mais je te jure, qu'est-ce qu'elle m'agace ? Elle m'agace, elle m'agace, elle m'agace. Qu'est-ce qu'elle m'agace, celle-là ? Pourquoi ? Parce que tu sais quoi ? La seule chose qui l'intéresse au monde, c'est l'argent, Amanda. Ça, tu vois, j'en suis sûre. Non, ton père est un homme intelligent. Je crois qu'il s'en serait rendu compte. C'est justement ça, le problème. C'est justement ça, t'as mis le doigt dessus. C'est un homme tellement bon que tout le monde en profite. Et pas uniquement cette saleté, mais aussi sa mère, ses trois frères. Oui, tous, je te jure. Bon, et comment se porte notre petite fugitive ? C'était pas si grave, dans quelques jours elle ira très bien, oui. J'ai appelé le docteur et ce n'est pas nécessaire de l'amener à la clinique. Le plus important, c'est qu'elle n'expose pas sa blessure au soleil. Et quand ça aura cicatrisé, elle pourra appliquer de l'huile de rose le soir et il ne restera aucune cicatrice. Merci beaucoup, Amanda. Là. Bon, voilà, je vous laisse. Tu m'as fait une de ces peurs. Je ne sais pas ce que j'aurais fait s'il t'était arrivé quelque chose. Ah, mais je t'aime trop, papa. Je te ferai jamais ça, tu sais bien. Tu as intérêt, Anita, parce que ton papa aime énormément sa fille unique, sa pierre précieuse. Mais je vais devoir te punir. Pourquoi est-ce que tu es partie comme ça, en courant comme une folle ? Il aurait pu t'arriver un accident grave. Ah, papa, je sais, pardon, je te jure. Tu sais très bien que je t'aime, moi. Ah, mais je sais pas, je veux juste que tu sois heureux. Et ça m'embête que... Quoi ? Que Joséphina me rende heureux ? Mais papa, je l'aime pas. Je l'aime pas, je sais pas, je... J'aime pas ça quand elle est là. Elle est tellement, mais tellement différente de maman. Je sais pas, t'as oublié comment elle était, maman ? Mais comment je pourrais l'avoir oubliée ? Je la garde dans mon cœur. Oui, tout comme toi. Elle me manque tellement, tu sais. À moi aussi. À moi aussi. Bon, alors, hein ? Elle lui ressemble ou pas ? Vous étiez si petit. Je sais pas quoi te dire, chérie. Je... Je ne l'ai pas beaucoup vue quand elle était petite. Deux ou trois fois, c'est tout. Oui, mais il y a quelque chose. Regarde bien, il y a quelque chose. Quelque chose dans le regard. Les yeux sont identiques, maman, je le sais. Et lors du déjeuner, hein ? Comment elle trie son assiette ? Tu sais quoi ? Marguerita faisait la même chose, elle mettait ses carottes. Pourquoi tu me regardes comme ça ? Qu'est-ce qu'il y a ? Écoute, Victor, tu ne vas pas nous ramener ce sujet encore une fois. Et en plus, Mélissa ne mérite pas que tu aies dépensé pour une autre femme alors que t'es avec elle, bon sang. Non, maman, ne me parle pas de Mélissa. Évidemment que j'aime Mélissa, tu le sais très bien. Ce qu'il se passe, c'est que... Je suis un peu troublé, je... Attends, 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 Victor, Victor, tu as souffert de longues années à cause de cette fille, mon garçon. Et je ne veux plus jamais te voir dans le même état. Je veux te voir heureux et content à présent. Oui, et ce qu'il se passe, c'est que... J'aimerais savoir ce qu'elle est devenue et c'est tout. Moi, je l'aimais tellement. Et du jour au lendemain, d'un seul coup, elle disparaît. La dernière fois qu'on s'est vus, on venait de se disputer. La seule fois, la seule fois, la première dispute que nous avons eue. C'est pour ça que quand elle est partie, je... Je n'étais pas avec elle, nous étions loin, je n'ai pas pu lui dire au revoir. Tu sais, ça s'est passé il y a de si longues années, hein ? De si longues années. Alors là, je veux te voir heureux et content aussi. Et souriant, oui, regarde-moi ce beau sourire. Ça, c'est mon victoire, hein ? J'aimerais tellement savoir ce qu'elle est devenue, maman. Si chaque fois que tu vois l'infirmière de la patronne, tu te mets dans cet état, crois en moi, tu ferais mieux de la regarder de loin. Tu m'entends ? Hé ! Donne un baiser à ta maman. Oh, mon petit garçon, devenue grand, là. N'importe qui pourrait avoir un accident de cheval, maman. Non, non, parce qu'Anita s'est levée de table. Très énervée. Et sans demander la permission, ça ne se fait pas. On peut remercier Dieu que ça n'ait pas été grave. Justement, ça n'a pas été grave, maman. Non, non, moi, je trouve quand même que tu es beaucoup trop laxiste avec elle, Luciano. Tu ne peux pas la laisser traiter de cette manière. La jeune femme qui sera ton épouse, voilà ! Attends, essaie un peu de te mettre à sa place. La place de cette petite, c'est de t'obéir. Et pas de donner son opinion sur ta relation. Et encore moins quand il s'agit de Joséphina, qui t'a fait tant de bien à toi et à toute la famille. Peut-être, mais je n'aurais pas dû le lui annoncer comme ça. J'aurais dû la préparer en amont. Ah, je t'en prie, écoute un peu les bêtises que tu dis, mon Dieu. Si elle n'arrive pas à comprendre que tu es heureux avec cette personne formidable, attends, elle n'a qu'à s'habituer. Sinon, il faudra... Eh bien, il faudra que tu prennes d'autres mesures, hein. De quoi est-ce que tu parles, maman ? Si elle continue ce comportement contestataire et indiscipliné, eh bien, il faudra penser à l'envoyer dans une... une école à l'étranger, le problème sera résolu. Désolée, sûrement pas. C'est fou, tu as toujours considéré Anita de manière différente. Parce que j'ai de bonnes raisons. Oui, je vois. Alors cette conversation se termine ici. Désolée, mais je ne peux pas permettre qu'une petite insolente, qui en plus n'est pas de notre lignée... Bon, ça suffit, maman. Anita est ma seule fille. Que ça te plaise ou non. Qu'est-ce que tu as ? Ah, parce que tu as le culot de me le demander. Tu es sûre que ça va, maman ? Qu'est-ce que j'ai mal à... Oui, entrez. Excusez-moi, vous m'avez appelée, madame ? Ah, oui, oui, oui. Parce que mon fils aîné est en train de me faire passer un mauvais moment, et je n'en peux plus. Luciano, votre mère doit éviter au maximum toute forme de stress, d'agitation. Vous devriez la laisser se reposer un peu. C'est d'accord. Je vous laisse. Alors ? Bon, respirez profondément, je vais prendre votre attention, d'accord ? Je vais chercher mon sac. Il est aussi têtu que son père, mon Dieu. Bon, calmez-vous. Oh, le foot, le foot, toujours le foot. Il n'y a que le foot pour toi, le football. Allez, laisse le gamin jouer à ce qu'il veut. Il ne peut pas jouer à autre chose. Toi aussi, tu étais comme ça ? Au fait, tu ne rentres pas trop tard à la maison. Je vais essayer, mon amour. Tu sais comment est ma famille. Filar, je vais m'en occuper. Voilà, mon amour, t'es fatigué. Diego, on y va. Diego, ne fais pas attendre ta mère. Bah tiens, tu n'as qu'à y aller avec José. Tu sais que ça lui arrive de plus en plus souvent. Oui, bien sûr. Gloria, je te dépose. Non, non, ne t'inquiète pas. Nous allons y aller en marchant. Ah, mais nous ne sommes pas belles, ça ne me coûte rien. Je vous emmène, allez, laissez-moi. Non, tu sais, nous sommes habitués, Diego et moi. Ah, c'est bon, Gloria, mon amour, dis-lui oui. Elle veut t'emmener, alors accepte, s'il te plaît. Pas de problème, ça ne me dérange pas. Je t'aime très fort. Très bien, d'accord. Diego et moi, on va y aller en voiture. Oui, on s'appelle. On y va, Diego. On y va, Diego. Allez, tiens, mon amour, je t'aime très fort. Ciao, Diego, ciao, les enfants. Je n'arrive pas à croire que Luciano a été capable de parler comme ça, maman. Je vais lui parler. Il ne faut surtout pas que nous mettions maman en colère, n'est-ce pas ? Oui, oui, c'est une des choses qu'il faut éviter, d'accord ? Là, 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 je ne sais pas pourquoi je voulais raconter, là. Nous allons changer de sujet, car je vous rappelle que j'ai toujours mal à la tête, d'accord ? Je peux ? Je t'en prie, vas-y. Hé, Amanda. Hum ? Le domaine, te plaît ? Oui. C'est beau. Oui, super beau. Tiens, si tu te baisses un peu, la salle de traite que nous allons construire va être par là. Un petit peu plus par là. Euh, pour comprendre un peu mieux, ton frère Luciano est comme le général en chef, n'est-ce pas ? Ouais. Ah, et vous autres, vous faites quoi ici exactement ? Eh bien, Claudio se charge des finances du domaine, et Matteo ici, c'est le vétérinaire, et comme tu dois t'en douter, il se charge des animaux. Et toi ? D'un peu tout, à vrai dire. Je m'occupe de tous les besoins de mes frères, et c'est du boulot. Excuse-moi d'insister, maman, encore une fois, sur la même chose, mais pour ma moderniser, ça n'a aucun sens, et c'est pour continuer à payer une montagne de gens dont on n'a plus besoin. Pardon de te le dire, mais c'est la réalité, non ? Nous pourrions réduire drastiquement les coûts si on réduisait le personnel, non ? Luciano ne le permettra jamais, puisque pour lui, les employés, c'est ce qu'il y a de plus important. Je suis d'accord avec vous deux. Ceci est une entreprise, ce n'est absolument pas une organisation de bienfaisance, non. Tu sais, si tu as envie, un jour, je peux te montrer comment monter une vache. Mais je ne déconne pas, je peux aussi t'apprendre à monter un cheval, certains sont super doux, comme tu voudras. Non, non, Bruno, je ne peux pas, parce que je suis ici pour le travail. Je te laisse. Nous rentrons, madame ? Allons-y. C'est gentil que tu aies proposé de me déposer. Profitons-en pour discuter, puisque nous allons être belle-sœur. Qui aurait pu l'imaginer, hein ? Ah, oui, chin-chin, Joséphina, chin-chin. Je suis vraiment très heureuse pour vous deux. Et Catalina, quant à elle, elle est aux anges, hein ? Elle t'estime beaucoup, elle t'apprécie. Et moi, par contre, elle ne m'aime pas du tout. Gloria, non, ne dis pas ça. C'est pourtant vrai, imagine-toi, elle n'est même pas venue à mon mariage, elle devait justement partir en Europe. Tu sais, le fait de se marier à un de Santa Cruz, c'est quelque chose d'assez intense, hein ? Oui, quelque chose d'assez intense, peut-être trop, je dirais même, oui. Dis-moi, dis-moi, toi et Claudio, ça a l'air de bien rouler, non ? Oui, oui, maintenant ça va mieux, mais nous avons eu des crises, comme tous les couples. Je peux te donner un conseil ? Ne néglige pas, Luciano, prends-en soin pour ne pas qu'il t'arrive la même chose qu'à moi. J'imagine que Luciano t'a raconté. Claudio m'a été infidèle quand ma Pilar était encore bébé, encore au berceau. Je vais m'en servir, tu en vas encore ? Non. On peut en parler librement, tout le monde est au courant. Oui, t'en fais pas, c'est rien. Et en plus, tout ça, c'était un peu de ma faute. Pourquoi ? Je l'ai négligée, je l'ai laissée filer, j'ai commencé à m'oublier en tant que femme, je me consacrais à la maison, et puis aux enfants, et puis au supermarché, à la pédiatre, toutes ces choses. Et bon, heureusement que je ne sais pas qui est cette femme, parce que je te jure, je ne sais pas ce que je lui aurais fait. Tu en veux plus ? Non. Moi, ça ira, Gloria, il faut que j'y aille, il faut que je trouve plus que Saint-Tiago. Oh, mince, oh, ma pauvre, hein. Oui, merci. Maman, tu peux monter, me voir ? J'arrive, mon chéri, attends une petite seconde. Ça te dirait si je vous invitais à dîner cette semaine avec Luciano ? Ça te branche ? Oui, bien sûr. C'est beaucoup de travail de gérer ce domaine, on le sait tous. Mais toi, tu le fais très bien. Merci, patron. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est pas aussi dur que ça y paraît. Comment ça va ? Et en plus, je suis né pour faire ça, tu le sais. Ah, d'ailleurs, à propos de ça, il faut que nous discutions de toute urgence de l'affaire importante dont je t'ai parlé. C'est d'accord, je vais dire à ton père et à Léo de faire l'achat, et plus tard, nous irons faire une visite, ça te va ? Très bien, pas de problème. Ah, au fait. Je n'ai pas encore pu te féliciter pour ton prochain mariage. Ah, merci, Victor. Et repasse ton costume de fête parce que tu seras évidemment invité. Non, non, je ne vais pas m'incruster, c'est pas mon genre, non. Non, je veux que tu viennes, je veux avoir les gens que j'estime et ceux que j'aime. D'accord, patron. Merci beaucoup, alors. J'imagine que la famille doit être contente. Il n'y a qu'Anita qui n'est pas très heureuse à cette idée. Mais elle serait jalouse de n'importe quelle femme qui pourrait voler le cœur de son papa. C'est une question de temps, et puis tu sais, ce sont les femmes. Ouais. Ah oui, et d'ailleurs, j'ai appris qu'il lui était arrivé un truc aujourd'hui. Oui, mais bon, ce n'est rien de grave, elle va bien. Grâce à Dieu. L'infirmière de ma mère lui a apporté des soins et elle va bien. Ah. Et au fait, cette infirmière, elle, c'est mon frère qui l'a engagée. Pourquoi ? Pour rien, par curiosité. Hé, Janito ! Janot ! Pas tout jeune, ton Janot, hein ? Oui, 15 ans pour un chien, ça commence à faire un peu. Hé, Janot ! Tu vas où ? Bon, il faut que j'aille le chercher, excuse-moi. Oui, je t'en prie. Janot ! Je suis extrêmement heureuse que la vie m'ait donné une seconde chance et je vais en profiter au maximum. Je vais remettre toutes mes affaires en ordre. Par exemple, je veux... Je veux voir tous mes garçons se marier. Difficile, ma petite maman, très difficile. C'est la première fois que je vois ce sac à puces être aussi docile avec une inconnue. Comment il s'appelle ? Janot. Oh, il va te couvrir de puces, ce pauvre animal. Dégage, Zou ! Oui, là, va-t'en, Zou ! Vire ton sale cleps d'ici. Hé, on se calme, Janot ne mord jamais. Ne fiche qu'ils mordent ou pas. Vire-le, je te dis. Relax, Mathéo, qu'est-ce que t'as ? T'es vachement dur. Victor, je te présente, Amand. Oui, oui. Nous nous connaissons. Oui, sa mère Yolanda nous a présenté dans la cuisine. Écoute, je suis fatiguée. À vrai dire, j'aimerais aller me coucher, Amanda. Oui, allons-y, madame. Oui, parce qu'il commence à faire chaud. Claudio, tu peux m'accompagner, s'il te plaît ? Oui, d'accord. J'ai un peu de temps devant moi, là. Allô ? T'as appelé ? Je suis au travail, dans la maison de la patiente. Très bien, on m'a très bien traité, la famille aussi. Non, non, t'en fais pas. Écoute, je... Je préfère te rappeler, hein. Je t'aime très fort. Bisous, ciao. Oh, Jeanneau. Oh, salut. Pardonne-moi de t'avoir maltraité. Tu te rappelles encore de moi, après tout ce temps ? Je savais que c'était toi. Margarita. Je m'appelle pas comme ça, tu dois me prendre pour une autre. Non, je ne me trompe pas. Et Jeanneau non plus ne se trompe pas. Je n'ai pas la moindre idée de ce que tu racontes. Et pourquoi est-ce que tu mens ? Je m'appelle Amanda Solis. Tu veux voir mon passeport ? Je sais que c'est toi. Je t'ai reconnu. Je l'ai su dire que je t'ai vu. Il se serait passé 20 ans, je t'aurais reconnu de la même façon. Tu es Margarita. Et où est-ce que tu vas ? Je vais aller rejoindre mes frères. Nous avons une petite soirée pour les fiancées de Luciano. Ah ben mince, moi je pensais qu'aujourd'hui tu allais rester avec moi. Oui, ce soir, regarde ! C'est nouveau, c'est mignon. Oui, je sais mon amour, oui je sais mon amour. Mais bon, écoute, tu profites de moi toutes les nuits de ta vie. Alors, tu ne vas pas être jalouse de mon frère Luciano, Gloria. C'est bête. Et est-ce que tu vas rentrer tard ? À vrai dire, je ne sais pas. Mais ne m'attends pas, endors-toi, d'accord ? Ah, et vous allez sortir ou bien vous restez à la maison ? Ah, mais pourquoi tant de questions, Gloria ? C'est un interrogatoire ? Je veux simplement m'informer et savoir où tu vas. Eh bien, je vais aller là où je devrais aller, s'il te plaît. Je suis adulte, je crois, plus un adolescent. Claudio. Avant, je te faisais aveuglément confiance. Mais depuis ce qui s'est passé, j'ai... Gloria, 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 arrête s'il te plaît, assieds-toi. Oui. Il s'est passé beaucoup de temps, il s'est passé de longues années, s'il te plaît, des années pendant lesquelles je n'ai pas cessé de te prouver que la personne la plus importante dans ma vie et la seule femme qui existe, c'est toi. Nous allons bien à présent, mon amour. Nous sommes ensemble, nous nous aimons plus que jamais. Et toi, avec ta méfiance, la seule chose que tu fais, c'est foutre en l'air ce bien-être. Tiens. Même s'il s'était passé cent ans, je reconnaîtrais ce regard. Pourquoi est-ce que tu mens ? Pourquoi t'es revenu comme ça après tout ce temps ? J'ai passé des années à tenter de te sortir de ma tête. Parce que je t'aimais, Margarita. Ne m'appelle pas comme ça. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Dis-moi. Tiens, moi, j'ai besoin de savoir. Pourquoi est-ce que t'es partie ainsi ? Je ne me suis pas. Pourquoi t'es partie comme ça ? Et pourquoi tu reviens après 14 ans ? J'ai besoin de savoir. Je ne peux pas, Victor. Je ne peux pas. Fais-moi confiance. Quoi que ce soit, je suis prêt à l'entendre. Mieux vaut que tu ne saches pas. Pourquoi t'es partie, Margarita ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu mens ? Pourquoi as-tu te fait passer pour une autre personne ? Je ne comprends pas. Que se passe-t-il, Margarita ? Margarita est morte, Victor. Essaie de comprendre. De quoi est-ce que tu parles ? Elle a été tuée. La dernière nuit où nous nous sommes vus, elle a été tuée. Et si je suis ici, c'est parce que je dois faire justice une bonne fois pour toutes. Excuse-moi, je t'apporte une tisane. Avec un petit peu de lavande pour calmer tes tensions. Un petit peu de romarin pour la digestion. Et pour finir, quelques feuilles de mélisse pour que tu dormes comme un ange. Merci beaucoup, Mélissa. Ça a l'air bon. Tiens. La voilà. Voilà. Ne t'en fais pas, ça ne brûlera pas. Mélissa, c'est délicieux. Le mélange que tu as fait, je crois que c'est la meilleure tisane que j'ai eue depuis longtemps. Merci. Tu as un grand talent pour les herbes médicinales. Comme le dit ma tante Alcira, je dois avoir les pouces verts. Très bien. Si tu n'as plus besoin de moi, je préfère me retirer parce que c'est ma soirée de libre. Tu vas sortir avec Victor ? Oui. Je vais aller manger avec lui et sa famille. Tu le salueras de ma part. Dis-lui que c'est un homme vraiment très chanceux. Merci. Tiens, voilà. Tu sais quoi ? Après tout, mieux vaut ne rien lui dire. Tu sais comme ces hommes-là peuvent être extrêmement jaloux. Bon, je te laisse. Ah, que la fête commence ! Tiens, bonsoir, Mélissa. Bonsoir, Claudio. Oh là, tu n'as pas les yeux dans ta poche, Mathéo. D'ailleurs, petit frangin, quand est-ce que tu vas de la faire, celle-là ? S'il te plaît, Claudio, ne sois pas vulguer. Ah, pardonne-moi, mais si tu avais été un petit peu plus direct, ce n'est pas Victor qui se la taperait, non ? La justice ? De quelle justice est-ce que tu me parles ? Je t'en prie, il ne me pose plus de questions. Qu'est-ce qu'on t'a fait ? De qui tu veux te venger ? De qui es-tu venue te venger ? De tous. C'est eux qui sont coupables. Qui, eux ? Les frères sont accroches. Pour ne pas terminer en dispute comme d'habitude, on ne parle ni de politique, ni de religion, et encore moins de business. T'as raison, Mathéo ? Dans ce cas, le seul sujet que nous puissions aborder, c'est... Eh ben, les meufs ! Ah, tant mieux, et puisqu'on parle de bonne femme, notre dernier petit frère est celui qui fait le plus honneur à la famille, n'est-ce pas ? Parce que je vous rappelle que c'est quand même lui qui s'est appelé le plus de meufs dans ce foot du village. C'est le petit champion du monde de la bague ! Santé ! D'ailleurs ? Je venais à peine d'avoir 14 ans. Jusqu'à 14 ans. Tu te rends compte ? Et là, ils m'ont tout pris. Jusqu'à mon innocence. Ils ont abusé de moi. Ensuite, ils m'ont laissée. Comme si je n'étais qu'une poubelle. C'était le soir des vendanges, nous nous étions disputés. Et tu te rappelles ? C'est la dernière fois que nous nous sommes vés. Et je te laissais toute seule. Je te laissais seule. Je rentrais à la maison. Et ils m'ont dit qu'ils voulaient me déposer. Et je les ai crues. Mais ils m'ont tous menti. Non, 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 attends, attends. Papa, moi, depuis tout petit, il nous a appris que nous les hommes, on n'a pas de mémoire. C'est vrai ou pas ? Oui, et les femmes n'ont pas de passé. Ils disaient ça, vous vous souvenez ? Ah, Luciano, il nous faut un peu plus de munitions. Quand tu commences à nous rappeler les grandes phrases de papa, c'est qu'il est temps de revampire les verres. Oui, aussi jeune. Quand on est jeune, on se fiche de tout ça. Mais ensuite, on se calme, on devient sage et on sort les grands victons. La seule chose qu'il y a à retenir, c'est qu'avec ça, même la plus moche des gitannes peut passer pour une bombe. N'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'on fait ? Une autre tournée ? Une autre tournée, allez. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Il faut terminer la bouteille du bourbon du grand-père. Encore un peu. Maintenant, je comprends tellement de choses. Pourquoi tu n'es plus jamais revenu ? Je t'ai tellement cherché. Tellement. Tu devais te cacher. Mais moi, j'aurais pu faire quelque chose. Maintenant, tu peux faire quelque chose pour moi. J'ai besoin que tu n'en parles pas, Victor. Cette conversation n'a jamais existé. Tu ne me connais pas. Comment est-ce que tu peux me demander une telle chose ? Parce que c'est mon secret, Victor. J'ai besoin que tu ne dises rien à personne. Tu vas faire quoi ? Qu'est-ce que tu vas faire d'eux ? Victor ? C'est ta copine. Promets-moi que tu ne vas rien dire à personne. Promets-le-moi, Victor. Jure-le-moi. J'ai besoin de ta parole. Victor, tu es là ? Avec qui tu parlais ? Personne, Mélie. Personne. Ça va ? Oui, oui, tout va bien. T'es sûr ? Oui. Rendrons à la maison. Parce que ma mère doit nous attendre. Non, 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 c'était toi. Moi qui l'ai poussé. Oui, moi, c'est toi qui l'a fait. Écoute, Luciano, Luciano, il y a un sujet extrêmement important dont nous devons encore parler. Quoi ? Ton enterrement de vie de jeune homme. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime bien les choses classiques, traditionnelles. Des lapis de Playboy ou alors une jolie petite française, tu vois, pour nous chauffer un peu. Ou alors une impirmière, les gars. Évidemment. Non, mais c'est vrai, on en a déjà une ici, non ? C'est vrai. Je ne comprends pas ton obsession pour cette impirmière. Qu'est-ce que tu y trouves ? Elle est super bonne. Mais bon, puisqu'elle te plaît, Bruno, n'est-ce pas ? Quand est-ce que tu vas te la taper ? Quand est-ce que tu vas te la taper ? Bonsoir, monsieur. Pardon, bonsoir. Pardon, bonsoir, Amanda. Comment vas-tu ? Regardez, quand on parle du loup, on voit sa queue, cher monsieur. Voici notre ravissante infirmière qui vient nous rendre visite. Qu'est-ce que tu faisais dehors à cette heure-ci, dis-moi, hein ? Quelqu'un est malade ? Non, 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 je suis allée passer un coup de fil dehors et quelqu'un a fermé la porte et je suis rentrée par là. On est en train de faire une petite fête. Est-ce que tu veux boire un verre ? Non, merci. Allez ! Amanda, c'est samedi. Je sais, les autres sont déjà vieux, mais nous deux... Hé, 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 on peut célébrer cette fin de semaine encore après. Bruno, je ne crois pas que ce soit une bonne idée de faire boire l'infirmière de maman, tu ne crois pas ? Arrête de faire ton flic, Mathéo, allez. Merci bien, Mathéo, il y a au moins quelqu'un de sensé dans cette famille. Je suis heureuse que vous ayez une occasion de faire la fête, mais je suis venue travailler, alors bon, désolé, je retourne dans ma chambre. Hé, Amanda. Je viens de réaliser un truc. Oui. En fait, je te connais. Qui, moi ? Non, je ne crois pas. Si ? Ça fait super longtemps. D'où ça ? Dans une autre vie, quand j'étais pharaon et toi, ma princesse, tu te souviens ? Quel clown tu fais ? C'est déjà un âge. C'est un âge, il y en a un âge. Allez, Amanda. Allez, Amanda, prends un petit verre avec nous, hein ? Mais goûte, tu vas adorer. T'en fais pas, ma belle, nous ne mordons pas dans la famille. Vous avez vu l'heure qu'il est, nous sommes sur le point de mourir de faim. Oui, je vous jure. Mais bah, Victor, pourquoi est-ce que tu fais cette tête-là ? Ah, tu vois, il n'y a pas que moi qui pense comme ça. C'est vrai, tu es tout pâle, alors que tu es la pommade, je te le rappelle. Qu'est-ce que tu faisais dehors à cette heure-ci, fils ? Mais non, rien, papa, non, rien, en fait. J'ai plein de choses en tête, c'est juste ça. Moi, je crois bien qu'on t'a fait travailler jusqu'à pas d'heure. Tu sais, maman, les patrons sont de véritables exploiteurs. Bon, nous allons manger parce qu'une fois rassasiée, on est de bien meilleure humeur. Oui, s'il te plaît. Nous et mangeons, parce que sinon, ça va refroidir. Bon, c'est tout ce qui s'est passé, la journée a été super dure, non ? Et encore, ce n'est pas grand-chose, ma chérie, parce que quand les amis débarquent, c'est encore pire. Je ne veux d'ailleurs même pas penser à ce qu'il faudra faire pour le mariage de Luciano, ma chérie. Ah, je me réjouis tellement pour lui. Oui, moi aussi. Moi aussi. Oui, Luciano a tellement souffert quand sa femme est morte, le pauvre homme. Et là, son visage est de nouveau illuminé, je suis vraiment heureuse pour lui. Elle est charmante. Oui, on voit sa tête, mais on ne voit jamais son cœur, maman. Et pourquoi est-ce que tu dis ça ? Eh bien, parce qu'on ne connaît jamais vraiment les gens, maman. Mais enfin, mon Dieu, toi et Luciano, vous avez grandi ensemble. C'est pratiquement ton grand frère, enfin, Victor. Non, je n'ai rien à voir avec lui. Ni avec lui, ni avec aucun des frères Santa Cruz. Mais de quoi est-ce que tu parles, Victor ? De la vérité, de la vérité. Et tu sais quoi ? Nous n'avons aucun point commun avec cette famille. Nous n'avons pas le même sang, le même quotidien, ni les mêmes valeurs. Je n'ai rien à voir avec les Santa Cruz. Non mais, Victor, reviens à table et assieds-toi avec nous. Mais enfin, quelle mouche l'a piqué. Je vous ai dit que je ne voulais pas boire. Mieux vaut que j'aille dans ma chambre. Mais non, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a, Amanda ? Nos têtes ne te reviennent pas ? Mais laisse-la, Claudio. Ah, enfin, pourquoi Luciano, elle a bien le droit de boire un petit coup un samedi soir. Et en plus, on est de bonne compagnie, n'est-ce pas ? Bon, ça suffit comme ça. Cette soirée est terminée. Merci beaucoup, très bonne nuit. Tout était parfait, mais là, vous me cassez les pieds. Ah, qu'est-ce que tu as encore, Luciano ? Amanda. Voilà, très, très honnêtement. Est-ce que l'un de nous te met mal à l'aise ? Non, non, t'en fais pas. T'as entendu, Luciano ? Toi, à ton âge, tu devrais quand même savoir que les femmes d'où qu'elles viennent sont toutes programmées pareilles. Elles adorent faire la fête, ou quoi, je me trompe ? Au début, elles font toutes leur majorité, puis également leur difficile. Mais elles finissent toujours par céder parce que c'est le jeu qu'elles ont. Tu entends ce que tu dis, Claudio ? Pardon, pardon, pardonne-moi, pardonne-moi. Ne me fronce pas les sourcils, frangin. Détends-toi. Bon, c'est pas que je m'ennuie, mais je continue la fête ailleurs. Tu vas à Santiago ? Ouais, et ici, il se passe rien, même pas au premier de l'un. Et comment ? Parce que tu ne prends pas la moto. Relax, je ne vais pas me faire encore arrêter. Détends-toi. T'as dit ça la dernière fois, mais ça n'a pas empêché qu'on te retire ton permis. Ah, Luciano, détends-toi un peu. Je veux, je l'emmène, hein ? Eh bien, je dois être sacrément bien bourré pour te rendre ce service, hein ? Tu ne devrais pas y aller, Claudio. Écoute, Mathéo, j'imagine que tu n'avais pas de plan pour ce soir, non ? Si, j'en ai un. Je vais terminer mon livre qui est vraiment génial, alors. Passez une bonne soirée et une bonne nuit. Ciao. Tu me feras un résumé. Ciao, soyez sages. Amanda, ça a été un réel plaisir de partager cette petite fête avec toi. Et surtout, j'espère que je ne t'ai pas agacé, hein ? Ce sont des blagues potage, c'est tout. Des blagues. Eh, Amanda, excuse-le. Bon, et si un soir, tu veux sortir danser, un truc comme ça ? On en parle ? Allez, bonne nuit. Bon, moi, je vais me coucher. Amanda, excuse mon frère, s'il te plaît, il est ivre. T'en fais pas. Et merci pour toute l'aide que tu as apportée à Anita. Elle traverse une mauvaise passe en ce moment. Oui, ne t'en fais pas. Tu sais, tôt ou tard, l'adolescence disparaît. Et Anita va comprendre et accepter que tu es désormais avec cette jeune femme. Et j'en profite pour te dire que je ne regrette pas que nous t'ayons engagé. Bien au contraire. Je crois que tu es la personne la mieux indiquée pour rester dans cette maison. Merci beaucoup. Je suis certaine que vous n'allez pas le regretter. Alors, à demain. Oui, oui, à demain, Luciano. Bonsoir, ma belle. Excuse-moi d'avoir fait sortir du lit à 7h-ci, José, mais tous les deux, nous avons vraiment besoin de discuter. Qu'est-ce que t'as, Claudio ? Tu t'es toujours fichue du fait que je sois avec lui, toujours. Et maintenant que je veux me marier avec lui, de nouveau tu sens en toi la passion. Il faut me pardonner, José, mais je sais parfaitement pourquoi tu vas te marier. Avant toute chose, parce que tu as besoin d'un mariage parfait, tu veux aussi des enfants parfaits, avec un mari parfait, et puis bien sûr, le tout dans une maison parfaite. Et ça, je peux le comprendre, figure-toi. Je trouve ça raisonnable, spécialement quand on considère ton âge. Mais ce n'est pas à moi que tu vas faire croire que tu te maries par amour, Joséphine. Allo, ma chérie ? Bonsoir, mon amour. Non, là, il se trouve que je suis à Santiago. Je suis avec Bruno, nous sommes dans un bar, on voit les coups. Eh bien oui, je vais rentrer dans une heure, plus ou moins. Oui, moi aussi, je t'aime. Où est-ce que nous en étions ? Mais tu veux quoi, Claudio ? Je veux être avec toi, José, une toute dernière fois. Non, va te faire voir. Très bien. C'est d'accord. Je l'oublie dans ce cas. Je vais devoir raconter tout ce que je sais. Bon, évidemment, je vais devoir donner des explications assez longues, et je crois que ma famille, j'y inclue Luciano, finira par me remercier. Tu sais pourquoi ? Parce que le pauvre idiot qui me sert de frère jure les grands dieux qu'il va épouser une femme irréprochable. Et d'un autre côté, je vais enfin crever cet abcès avec Gloria, et nous allons finalement nous ôter un gros poids. Tu ne crois pas ? Je veux dire, d'après mes calculs en définitive, la seule qui y perdra vraiment, c'est toi. Je t'ai dit que non. Josée, je te ferai connaître l'heure et l'endroit. Je t'ai dit que je t'ai pensé, je t'ai pensé que je t'ai pensé. La crise dans le secteur du lait s'aggrave par manque de stimulation. Tu entends ça, maman ? Mais mon petit Mathéo, tu ne pourrais pas me réveiller ce matin avec des nouvelles un peu plus agréables. Être informé, c'est ce qu'il y a de plus important. En plus, tu m'as toujours appris à lire le journal de bout en bout du début jusqu'à la fin, alors bon... Oh, mon Dieu ! Entrez ! Bonjour, madame. Je peux entrer ? Oui. Excusez-moi, madame, je vous amène votre petit déjeuner selon les instructions médicales. Sans mon oeuf avec des lardons, non, non. Je ne vais sûrement pas manger ça. Le docteur a insisté que vous suiviez ce régime. Vous devez suivre les indications. Je vais lui donner, Mélissa. Oui, oui, et l'infusion de Valériane est excellente contre la pression artérielle et elle est fraîche parce que je l'ai moi-même cueillie ce matin. Maman, s'il te plaît, écoute les conseils de Mélissa qui est notre experte en secret de la nature, n'est-ce pas ? Bon, si vous n'avez plus besoin de moi, je peux me retirer ? Oui, oui, vas-y. Bon, je vais en profiter pour sortir avec toi, comme ça tu pourras m'amener une de tes tisanes sur la terrasse. Maman, je te laisse entre deux bonnes mains. Oui, oui, vas-y, Mathéo. Mélissa, s'il te plaît. Nous vous préparons pour le petit-déjeuner. Oui, d'accord. Permettez-moi. Dis-moi, ma petite. Oui, madame. Tu n'as pas perdu de temps pour impressionner mes fils, hein ? C'est parce que mon travail le plus important outre ma patiente, c'est sa famille. Oui, mais j'espère quand même que tu vas savoir garder tes distances vis-à-vis d'eux parce que tu es une femme particulièrement jeune. Tu n'es pas laide, en plus. Et puis eux, tu sais, oui, eux sont des uns. C'est un peu plus clair, madame Minardi. Merci bien, Mélissa. Tu sais, j'y ai pensé. Il y a pas mal de livres de botanique que j'aimerais te passer. Je suis sûr qu'ils pourront beaucoup te servir dans la pépinière. Merci beaucoup, mais je n'ai rien appris dans les livres. Je suis mon intuition, c'est tout. Ça, ce n'est pas grave, parce que maintenant, tu m'as moi pour te guider. Merci. Mélis, j'ai besoin de te parler. Viens avec moi. Désolée, Victor, ça ne sera pas possible. Mélissa est en plein travail. Si tu veux lui parler, il faudra que ce soit pendant son temps libre. Mélissa, s'il te plaît, amène-moi un truc à moi. Sauf ton respect, tu n'as pas à décider quand je souhaite lui parler. Mélis, viens, on y va. Victor, est-ce que tu trouves que c'est vraiment une façon de traiter une femme ? Mélis, s'il te plaît. Excuse-moi. Victor, enfin, qu'est-ce qui se passe ? Mélis, est-ce que pendant le temps où tu as travaillé ici, les patrons, ils t'ont fait quelque chose ? Ah oui, comme quoi ? Je ne sais pas, Mélis, un truc. Déplacé, que tu ne m'aurais pas raconté. Non, Victor, les patrons m'ont toujours très bien traité. Est-ce que tu en es sûre ? Mais oui, Victor. Pourquoi est-ce que tu me demandes ça ? Juvenal, qu'est-ce que fait Victor avec sa Mélis, ça, hein ? On dirait qu'il lui reproche des choses. Oh, je ne sais pas, peut-être des querelles d'amoureuses. Ça arrive dans tous les couples, on va passer à l'armée. Eh bien, moi, je dis la même chose. Tu devrais plutôt te préoccuper du déjeuner de badame. Ah, Elcira, madame demande à ce que tu ailles la peigner, s'il te plaît, parce qu'elle veut aller à la messe. Je vais immédiatement m'en charger. Fais-moi ça, n'oublie pas. Oui, ne t'en fais pas. Merci. Je t'en prie. Victor, pourquoi tu dis ça ? Pourquoi les patrons m'auraient fait quelque chose de mal ? Parce que ce ne sont pas de bonnes personnes, Mélis. Attends, Victor, qu'est-ce qu'il te prend ? Dis-moi ce qu'ils t'ont fait. Ces gens ont fait beaucoup de mal. Je ne me le pardonnerai pas s'ils t'en faisaient à toi. Ces gens, tu dis ? Victor, tu commences à me faire peur. Dis-moi ce qu'ils t'ont fait. Mélissa, madame veut que tu lui concoctes une de tes tisanes. Elle m'a dit que tu savais laquelle. Vas-y, vas-y. Nous en reparlerons plus tard. Oui, j'y vais. À plus tard. Essaye de te contrôler, s'il te plaît. Nous allons parler tous les deux, mais pas maintenant. Après la messe, je vais venir te trouver compris. En attendant, tu ne parles à personne, d'accord ? D'accord ? Gloria, hier je suis rentré un peu méché, c'est pour ça que j'ai préféré rester ici. Si j'étais entré chez moi dans cet état, Luciano m'aurait fait passer un sale quart d'heure. Et comment ça s'est passé ? Bien, ouais, très chouette. Et est-ce que vous avez dansé ? Non, même pas. Nous, on a discuté, c'est tout. On a vu quelques verres, mais c'était très tranquille. Comment ça ? Claudio m'a dit que vous aviez un peu dansé, mais que vous vous étiez bien comporté. Ah, ouais, sans doute. Ouais, ouais, c'est vrai. Bon, vous avez dansé, vous n'avez pas dansé. Ouais, ouais, on a dansé, mais bon, juste un peu. C'est qui les monstres, alors papa ? C'est qui les monstres, alors papa ? C'est qui les monstres, alors papa ? Allez, enfants, on y va, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Vous partez ? Mais ta casquette, il y a du soleil. Comme Claudio va au domaine, je vais en profiter pour aller voir mes parents, d'accord ? Ah, mon amour, surtout passez une bonne journée. Allez, les enfants, j'arrive. Bonne journée, mon amour. Dépêche-toi, marron. Ça va, je viens. Papa, oublie pas de m'acheter un bonbon. Il y a déjà des dizaines de ballons de football, Diego. Silence, il y a du bruit, là. Tu sais quoi ? Il a encore fallu que je mente. Qu'est-ce que t'as fait hier soir ? T'es allé voir une minette ? T'es complètement malade, Bruno. Non, franchement, qu'est-ce que tu racontes, enfin ? J'espère que tu n'as pas dit de connerie. Non, non, je n'ai rien dit. Non. Ah, arrête de faire cette tête et prépare-toi parce que nous avons une réunion avec Luciano et je veux que tu sois de mon côté. Hein ? De mon côté, Bruno. Nous n'allons renvoyer personne. Les employés sont ici depuis l'époque de papa et je... Ah, arrête, Luciano. Jusqu'à quand tu vas nous le ramener ? Si papa avait su que tu allais gérer son affaire avec un cœur d'artichaut, jamais il ne t'aurait laissé les reines de l'entreprise. Crois-moi. Mais il l'a fait. Ça ne te plaît pas, mais il l'a fait. On peut arrêter de se disputer. Vous finissez toujours par vous prendre la tête. Moi, la seule chose que je vous demande, c'est de ne pas en parler à maman. Ce qu'il lui faut pour le moment, c'est de la tranquillité. Et du fric, mon pote, du fric, comme nous tous dans cette famille. Et qu'on arrête d'investir dans les trucs stupides. Parce que, je te préviens, frangin, si tu n'es pas encore au courant, le fric ne tombe toujours pas des arbres. Et si tu continues de gérer cette boîte comme tu l'as fait jusqu'à présent, eh bien, tôt ou tard, tu vas nous mener à la ruine. Je ne sais pas d'où est-ce que tu sens ça. Je ne sais pas pourquoi tu viens à une réunion sans avoir étudié le bilan. Tu as lu le dossier ? Tous les chiffres sont au vert. Oui ? Ne touchez à rien, j'arrive. Oui, il est avec moi. Luciano, il y a une urgence en salle de traite. Allons-y. D'accord. Pendant ce temps-là, penche-toi sur le bilan et tu me diras si je suis en train de ruiner ou pas la famille. Prends ça. Tiens. Bruno, dis-moi jusqu'à quand est-ce que tu vas suivre ce débile, hein ? T'en as pas marre qu'il te traite comme un sous-fifre, frangin ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Jusque-là, tout va bien. Oui, bien sûr. Tu ne veux pas te prendre la tête, alors jusqu'ici, tout va bien. Mais quand cette affaire sera complètement fichue, il n'y aura plus que moi pour sauver l'héritage de papa. Parce que je t'informe d'une chose. Ton frère aîné est un pauvre type complètement incompétent. Dis-le lui en face. Je n'en ai pas besoin. Qu'est-ce que tu viens faire ici ? T'es avec quelqu'un ? Claudio, sors de mon appart tout de suite. Dépêche-toi. Qu'est-ce que tu fais ici, s'il te plaît ? Sors d'ici. Franchement, tu n'as pas idée de ce que je viens faire chez toi, Joséphina ? Allez, 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 sors. Non, non, tu sors de mon appartement et laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Dépêche-toi. Calme-toi, Joséphina. Hé, relax. Personne n'a idée que je suis ici. Tu sais quoi ? J'adore quand tu te mets dans cet état, quand tu t'énerves. J'adore ça. Tu es magnifique, José. Tu es merveilleuse. Je n'aurais jamais dû rompre avec toi. Jamais. Sors d'ici. Sors d'ici. Sors d'ici. Sors, tu es certaine. Tu es certaine, tu peux plus loin que je parte. Tu es certaine ? Non, non. Non, non, non. Non, Claudio. Claudio, arrête, 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 arrête. Non, 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 je ne peux pas, je ne peux pas. Je ne peux pas, parce que c'est ici que je fais l'amour avec ton frère, Claudio. Ah oui, je sais. Je crois que ça m'excite encore plus, Joséphina. Ne t'en fais pas, il n'y a personne. Après t'avoir tout raconté, je t'ai demandé, je t'ai supplié de ne pas intervenir, de ne rien dire à personne. Et qu'est-ce que tu fais ? Tu réalises ce que tu me demandes ? Les frères Santa Cruz ont abusé de toi et tu veux que je ne fasse rien et que je me taise. S'il te plaît, fais comme si tu ne me connaissais pas, je te le demande, s'il te plaît. Si ce soir-là, j'étais resté avec toi... Mais j'étais abruti, j'étais stupide. D'or, on était des enfants. À la campagne, il n'y a que de bonnes personnes. C'est ce que disaient les gens et je les croyais. Oui, mais si je ne m'étais pas énervé pour une bêtise comme ça, je ne t'aurais pas laissé seul et rien de tout ça ne serait arrivé. J'aurais dû rester et ne pas te laisser seul. Victor ? Pardonne-moi. Pardonne-moi. Moi aussi, je suis responsable. Parce que je ne suis pas resté. Pourquoi ? Pourquoi j'ai laissé tout ça se passer ? Pourquoi ? S'il te plaît. Je te demande de ne dire à personne qui je suis, Victor, s'il te plaît. J'ai besoin que tu me le promettes. J'ai besoin de te l'entendre dire. Aujourd'hui, je suis prêt à faire n'importe quoi pour toi, je te le promets. Je veux t'embrasser, je veux... Je veux t'ôter toute la douleur que t'as à l'intérieur de toi. Margarita ? Non, ne m'appelle pas comme ça. Tu es toujours ici. Ici. Et tu ne m'as jamais quittée. Maintenant que je comprends ta souffrance, ne me demande pas de m'éloigner de toi. Éloigne-toi de moi, Victor. Non, 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 je veux être avec toi. Éloigne-toi de moi. Éloigne-toi de moi, je ne fais de bien à personne. Éloigne-toi de moi. Sois heureux et continue ta route. Et comment je peux faire pour t'oublier ? Oh, je ne comprends pas pourquoi Victor est aussi bizarre. Tu sais ce qui lui arrive, Yolanda ? Non, ma chérie, pas la moindre idée, mais ça ne doit pas être bien important, non, non. Il a l'air complètement illuminé. Il a des idées bizarres dans la tête. Il prétend que les patrons ne sont pas ce qu'ils sont. Tu sais ce qu'il m'a dit ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Eh bien, Victor m'a dit que les patrons n'étaient pas de bonnes personnes. Et qu'ils avaient causé beaucoup de mal. Eh, Léo ! Il y a un problème à la salle de traite. Est-ce que tu aurais vu ton frère ? Non, Lucien, non, je ne l'ai pas vu. Anita, qu'est-ce que tu fais là ? Tu avais un contrôle de chimie. Ah oui, mais j'ai étudié. Tu penses bien que je maîtrise mon sujet ? Au fait, comment t'es au courant, toi ? Eh bien, je suis un papa seul et je veille sur toi. Et bon, j'essaie de me tenir au courant de ce que tu fais. Tu as vu, Victor ? Il est dans les écuries, si je ne me trompe pas. Ah, merci. Au fait, au fait, au fait, il faut à tout prix que je te parle. Tu sais, j'ai pas mal réfléchi et... Et on pourrait aller se faire un tour, toi, moi, avec Joséphina. Puisque tu dis que c'est une femme merveilleuse et incroyable, je me disais que... Merci. Merci, ma chérie. Est-ce que tu attends quelqu'un ? Non. Qui est-ce ? José, c'est Gloria. Est-ce que je peux te parler ? José, t'es occupée ? Éloigne-toi de moi, Victor. Non, 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 ne me demande pas ça. Dans mon cœur, il n'y a que de la haine, Victor. Éloigne-toi de moi. Je veux te soigner. Je veux que tu soignes. J'irai mieux quand ces salopards auront payé pour ce qu'ils ont fait. Oui, là, j'irai bien. Et comment ? Comment tu comptes faire ? Je vais détruire leur vie, les unes après les autres. Et quand ils seront à terre et qu'ils ressentiront douleur et humiliation, oui, là... Là, ils comprendront combien ils m'ont fait souffrir. Margarita ! Non, lâche-moi. Attends, avant de partir, écoute-moi. Non, écoute. Tais-toi. Mais là, c'est moi. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Mais là, c'est toi. Mais là, c'est moi. Oké. хорошо. C'est moi. Vou Shenicher. Pipque ou t'Мыoprimine. Làm duas. Mais puis品 code. Les choses. mãovailles d'entrée. Foi. avy fue. kapital.com. Sous-titrage Société Radio-Canada